Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Que va-t-il se passer dorénavant ? Un tête-à-tête entre Faub Niasembe, le président du Togo et le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alsan Mouattara, déjà annoncé. Que va-t-il se passer concernant le cas du Mali et du président de la transition ? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Rappelons que le président de la République du Togo, Faub Niasembe, a effectué en ce jeudi 6 octobre 2022 une grande visite d'amitié du travail à Abidjan, où il a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue ivoirine, M. Alassandra Manouattara. Cette grande visite s'inscrit dans le grand cadre du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo, qui existe depuis de nombreuses années déjà passées. La grande rencontre des deux leaders de la scène politique entre le Togo et la Côte d'Ivoire, qui n'a pas été sanctionnée. Une grande déclaration du président de la République de Côte d'Ivoire, son licence, M. Alsan Mouattara, s'est tenue à la grande résidence du président de la République de Côte d'Ivoire à Kokodi. Rappelons aussi qu'en avril, le président du Togo avait effectué une grande visite à Abidjan, au cours de laquelle il avait préconisé plus d'audace. D'audace envers le président de la République de Côte d'Ivoire, son licence, M. Alsan Mouattara. D'audace et de solidarité pour la libération des 46 soldats y vont être détenus encore à Bamako. Que va-t-il se passer entre Asimigarita et Faub Niasembe ? Les tensions ne se demandent entre Bamako et Abidjan. Que se passe-t-il dorénavant ? Le président de la République de Côte d'Ivoire, son licence, M. Alsan Mouattara, profite de l'occasion et envoie un message poignant aux Ivoiriens. Que se passe-t-il entre Alsan Mouattara et son peuple ? Afin des soldats y vont être détenus au Mali, les choses évoluent. Ils évoluent très bien, d'après le président Alsan Mouattara et le RHTP. Que va-t-il se passer dorénavant ? En revanche, le président de la République de Côte d'Ivoire, son licence, M. Alsan Mouattara, affirme ceci. Le président Ivoirien envoie un message avec ses mots-ci. Les choses évoluent très bien, présentement. Nous pensons que très rapidement, nous aurons sans doute un heureux aboutissement envers la Côte d'Ivoire et le Mali. Il s'exprimait à l'issue d'une grande rencontre avec son homologue Bissot, Guinée, Humaro Sisokou, président de la Communauté et Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, un abrégé sud d'Ivoire où, cependant, on se rappelle très bien que M. Alsan Mouattara avait rencontré la veille à Abidjan, le président du Tougoufouk, Niasenbi, médiateur, dans le grand dossier de ses soldats ivoiriens arrêtés à Bamako, le 10 juillet dernier, à la République de Moudibour-Gheta. C'est dans ce sens que beaucoup de personnes ne cessent de se poser les questions. Que se passe-t-il ? Qu'en est-il des 46 soldats ivoirs détenus encore à Bamako ? Et l'ONU ? L'ONU qui affirme qu'il devait participer à la suéreté du comtéan allemand des Casques Bleus au Mali. Mais les autorités maldiennes les considèrent ainsi, comme des mentionnés venus attaquer la suéreté du colonel Asimigoïta et de l'État. Il y a 8 jours, dès sa pastime, une grande mission, une grande mission de haut niveau des PC au Mali, par la cédure où a rencontré le chef de la jeune milité au pouvoir à Bamako, le colonel Asimigoïta, pour tenter de dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Les choses vont alors s'arranger par la volonté de Dieu, avait alors déclaré un haut responsable malié à un correspondant de l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, invoquant ainsi les efforts de différents intervenants entre M. Al-Sanwatara et le colonel Asimigoïta. Que va-t-il se passer dorénavant entre Abidjan et Bamako ? Sans oublier aussi Ouagadougou, qui n'est pas stable présentement. Sous-titrage ST' 501